... Monsieur Aboukaita, bonjour. Bonjour. Merci d'écrire notre lanterne, aussi souvent comme vous le faites. Merci. Alors, première des choses à savoir, que tout le monde ne sait pas forcément, nous sommes toujours dans l'octave de Pâques. Oui. L'octave de Pâques, elle commence à partir du dimanche de Pâques jusqu'au premier dimanche après Pâques. D'accord. Donc, toutes les cérémonies religieuses qui se feront faites pratiquement par l'Église catholique, eh bien, ont la même valeur que la fête pascale. Alors, il faut rappeler que la fête pascale, qui avait d'abord existé, avant d'abord Jésus-Christ. Voilà. Mais c'est Jésus-Christ qui est revenu donner une autre dimension, qui est venu mieux éclairer, mieux expliquer et mieux faire vivre cela. Tout ce qui avait été fait avant par les Juifs, c'était comme pour préfigurer ce que le Christ faisait, qui était la libération de l'homme et de tout l'homme. Alors, donc, la fête, l'octave de Pâques, ça veut dire que ce sacrifice que le Christ a fait est valable. T'as dit que toutes les cérémonies de l'Église, que l'Église fera pratiquement l'Église catholique, tout ce qui se fera lundi, mardi, mercredi, escargot, dimanche, eh bien, ça va être aussi, t'as dit que ça aura la même valeur, les mystères auront les mêmes effets que le jour de la Pâques. Et le dernier dimanche, n'est-ce pas, de la Pâques, qui est appelé le dimanche de la miséricorde, c'est où Dieu vient rejoindre sa misère, Dieu vient partager la misère de l'être humain. Et donc, tout cela, le Christ, depuis le ventredi saint, enfin, depuis le jeudi, la nuit du jeudi à ventredi, jusqu'à dimanche, il a vécu des mystères. C'est de ça que nous allons parler. Très bien. Alors, quand on dit la passion du Christ, c'est également le titre d'un célèbre film. D'un célèbre film, oui. Je pense même qu'il retrace beaucoup de choses. Mais pourquoi on dit la passion ? Oui, la passion, parce que personne n'aime la souffrance. Maintenant, pour aimer la souffrance, jusqu'à mourir pour le genre humain, il faut vraiment être passionné. Passionné de quoi ? Pas de la souffrance, mais passionné du prochain. Passionné jusqu'à mourir pour son prochain. C'est le don du sacrifice ? Oui, c'est le don, le don suprême, le don le plus grand. Mais chaque souffrance est significative. Chaque souffrance a la possibilité d'apporter un bien-être, une libération, ou quelque chose, quel que soit ce que l'être humain pourrait vivre si cette terre se retrouve dans cette souffrance-là. Donc, il ne souffre pas simplement pour amener, comme on dit, pour amener les gens à partir au paradis, mais il souffre pour qu'ici, même si cette terre, tous ceux qui souffrent, par exemple, de marie de nuit, les esprits incubus, tous ceux qui souffrent de malédictions, tous ceux qui souffrent de maladies, pourraient trouver leur soulagement, n'est-ce pas, dans la passion du Christ. Alors, est-ce que c'est seulement ceux qui sont pratiquants, qui sont catholiques, qui sont chrétiens ? Non. C'est un sacrifice qui a été fait pour tout le monde. Donc, quiconque pense que tout en restant dans sa religion, peut bénéficier de certains privilèges, moi, je n'ai pas de problème, quand je passe devant une mosquée, où les gens sont en train de faire l'alphatia, c'est une prière de bénédiction, je m'arrête, je le fais, puis je continue ma route. Alors, comment c'est fait-il que quand des musulmans sont invités dans les églises, pourquoi les musulmans, quand ils doivent faire le nôtre-père, tout le monde fait le nôtre-père ? Est-ce que cela voudrait dire que tu es en train de trahir ta religion ? Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que moi, je sais faire l'alphatia, je sais faire le nôtre-père, je sais faire beaucoup d'autres choses. Donc, je me réjouis avec ceux qui sont en train de pratiquer les choses, et puis quand c'est un rite funèle, eh bien, si vous savez comment ça se fait, donc, je veux dire qu'il faut compagnie, il faut être avec ceux qui sont soit dans la joie, ou bien soit dans la souffrance. Il ne faut pas dire, ma joie m'interdire, donc je reste braqué. Ça n'a vraiment pas de sens, c'est tout que Dieu a un. La bonne attitude. Oui, c'est tout que Dieu a un. Tout à l'heure, hors antenne, quand on en discutait, vous disiez quelque chose d'impressionnant, que vous allez nous détailler, chacune de ces souffrances à une correspondance. Regardez par exemple, le jour où il était dans le jardin des Oliviers, il était en train de prier, et il transpirait, et sa transpiration s'est transformée en grumeau de sang, et ça tombait par terre. Alors, dans le livre de la Genèse, il est dit que l'homme, à cause de son péché, a maudit le sol, a fait que le sol ait été maudit. Alors, donc, pour tous ceux qui travaillent, tous ceux qui ont une activité professionnelle, et qui réalisent que le travail qu'ils font est difficile, c'est compliqué et tout ça, eh bien, le Christ, quand il était dans sa passion, la goutte, la sueur, parce qu'il a dit que l'homme doit se nourrir à la sueur de son fond. Voilà. Mais c'est quand même difficile pour quelqu'un qui doit se réveiller à 4h du matin, et qui doit entrer chez lui jusqu'à 23h, minuit, vous voyez que c'est vraiment une souffrance. C'est une souffrance professionnelle. Donc, ces sueurs-là, qui se sont transformés en sang, viennent pour briser cette malédiction-là, et pourraient permettre à ce travailleur-là d'avoir un travail bien allégé, et d'avoir une autre profession ailleurs. Oui, c'est des secrets. Voilà, c'est des secrets. Donc, il faut pouvoir savoir prier avec. Alors, dire, oui, Jésus, au jardin des Oliviers, ta sueur s'est transformée en sang et a touché le sol. Cette sueur qui a touché le sol, et comme le sang vient pour purifier le sol, donc, moi, je travaille dans le sol, ma rame travaille dans le sol, toute l'activité s'est faite, c'est-à-dire que ce qui te donne à manger. Donc, si ce qui te donne à manger, tu dois souffrir pour l'avoir, donc, tu n'as qu'à lui dire, simplement, que cela doit venir pour purifier. Et voilà, un matin, on va apprendre que Mariam a eu une promotion, elle a eu ses signes. C'est ça, la passion de Christ. Alors, par exemple, la couronne d'épines ? Voilà, la couronne d'épines, il est dit encore à l'homme, il est dit encore à l'homme que tu vas te nourrir à la sujet de ton fond, et cela va te produire orange et épines. Et nous voyons que le Christ a été couronné de pines. Voilà. Donc, cela, si vous savez prier avec, eh bien, cela va créer. C'est-à-dire que si vous travaillez et que vous n'avez pas d'avantages, vous n'avez pas... Eh bien, vous avez un poste, mais les avantages ne suivent pas. Eh bien, vous pouvez prier avec. Ou bien, si vous avez une irresponsabilité et les gens, ils réunissent votre activité, vous arrivez, vous êtes chef, c'est un chef flocaux, comment faire pour se faire respecter ? Si vous êtes mère, députée, partout où vous êtes, que vous voulez que votre règne soit assis, eh bien, avec la couronne de pines, eh bien, vous n'avez qu'à prier avec, eh bien, vous allez avoir. Il ne suffit pas d'être chrétien, d'être... C'est-ci, d'être hyper-croyant. Non. C'est fait pour le genre humain, c'est fait pour l'homme et pour tout l'homme. Que vous soyez femme, homme, pêcheur, gros, mince, riche ou pauvre, vous n'avez qu'à prier, à savoir prier avec, eh bien, cela va vous appeler un certain de l'occasio. Par exemple, quand on sait que le Christ est tombé, je crois, trois fois, avec... Chose, la croix. La croix. Trois fois, il est tombé, il a le thorax, l'abdomen et puis la tête qui ont tapé le sol. Oui. Qu'est-ce que ça pose ? Alors, d'abord, le portement de la croix, c'est lorsque vous êtes vraiment fatigué, fatigué de supporter une situation. Et quand vous essayez, eh bien, vous trébuchez, mais vous n'arrivez pas. C'est vraiment difficile de vivre une situation, que ce soit une situation matrimoniale, que ce soit une situation dans l'éducation de vos enfants. T'as dit, tout poids, tout ce qui pèse sur vous, ou c'est un secret qui pèse sur vous, eh bien, vous n'avez qu'à prier là-dessus. Pour que cela, vous puissiez supporter cela. Le fardeau restera, mais le fardeau ne sera plus lourd. Donc, vous pourrez gérer... Parce que nous savons que la situation nous pèse, psychiquement et moralement, quelquefois, sans nous faire maigrir, tout ça. La situation la sera telle, jusqu'à ce qu'elle puisse se débloquer, mais n'empêche que vous aurez une paix intérieure. Alors, second point, eh, second d'autre, il y a eu quelqu'un qu'on appelait Simon de Sirène pendant que Jésus portait la croix, parce qu'il était tombé trois fois. On lui a demandé de venir porter la croix, de venir aider. Alors, si vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de soutien, vous avez quelqu'un pour vous épauler, vous avez, par exemple, vous avez un dossier, vous allez dans une entreprise, vous ne savez pas à qui vous adresser, et le rein est long. Si vous savez faire la prière de Simon de Sirène, quelqu'un viendra, ah, madame, qu'est-ce qu'il peut faire pour vous ? Et du coup, on va vous aider, on va prendre vos dossiers. On dirait, mais cette personne a de la chance, parce qu'elle sait utiliser cette prière. D'accord. Ah oui. Vous n'êtes pas obligé de faire le rein. Vous pouvez être dans le rein, et quelqu'un va sortir comme ça, vous particulièrement. Vous en avez du rein. Oui. Vous pouvez faire bénéficier. Voilà. C'est comme ça. Donc, tous les actes que le Christ a posés... Et la manière dont il a été crucifié, par exemple, la main sur la croix, la manière dont les pointes ont été tapées, les chevilles, enfin, les pieds également. Les pieds et tout ça. D'abord, le fait même de mourir sur la croix, cela détruit toutes les malédictions. Nous avons parlé, hein. Nous avons parlé de ceux qui ont fait les adorations et tout ça, là, et ça pèse. Alors, on dit que le Christ s'est fait malédiction pour nous. Ça veut dire que tout ce qu'il y a comme malédiction dans nos vies, toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées, tout ce qui a été fait, qui produit en nous cette négativité, eh bien, la mort sur la croix, eh bien, le Christ le prend pour nous. Si vous avez fait la prière, eh bien, vous, vous allez récupérer la bénédiction. Et puis, les gens seront surpris que comment c'est fait-il que nous, tous dans la famille, nous subissons les mêmes effets, les mêmes flots, mais toi, comment tu as pu t'en sortir ? C'est simplement la mort sur la croix. Maintenant, les plaies des Médicis, nous avons parlé de ça il y a une à deux semaines, ceux qui sont dépensiers et tout ça, qui n'arrivent pas à gérer l'argent, oui, c'est la main trouée, la main de Christ a été trouvée pour que notre main se referme, pour ne plus que notre argent puisse être délapidé. Alors, la crucifixion des pieds, vous savez que c'est les pieds qui s'élèvent pour aller chercher du travail et tout ça, mieux, il y a des personnes qui n'arrivent pas à durer dans le travail. Tout à fait. Dès que la personne travaille une semaine, deux semaines, et puis bon, voilà. Et puis on dit, bon, écoute, on doit vous embaucher, on vous rappelle, et puis là, vous entendez, ça ne vient pas. Eh bien, si vous savez faire cela, vous allez pouvoir vous en sortir. Voilà. Et puis, quand nous prenons, par exemple, quand il était sur la croix, on lui a donné du vinaigre. Alors, quand vous prenez, par exemple, ce vinaigre-là, ça, c'est bien pour tous ceux qui ont des problèmes d'empoisonnement. Voilà. Vous n'êtes pas sûr que le plaid est bien, vous pouvez faire d'abord, il faut faire d'abord la bénédicité. Vous savez ce que c'est que la bénédicité ? La bénédicité, c'est la prière qu'on fait avant la nourriture. Donc, si Marème est musulmane qu'elle doit prier avant le repas, elle doit faire la bénédicité. Ça veut dire que dans sa religion, une prière lui a été dit pas forcément ce que l'argent dit. Mais si vous dites simplement, Seigneur, on a voulu te donner du vinaigre et tout ça, je ne sais pas, qu'est-ce qui se cache dans ce plat ? Eh bien, tu as pris du vinaigre, eh bien, je prends cela, comme tu l'as fait. Eh bien, s'il y a du poison, les gens, le poison sera anéanté. Et si la personne a été empoisonnée, qui vous fait cette bénédicité, eh bien, la personne se retrouvera guérée. D'accord. Alors, j'ai vu un documentaire où on expliquait un peu que le Christ, de par la position même dans laquelle il a été maintenu longtemps, il y a eu une asphyxie, en fait. La position des bras. La position des bras, tout ça. Une asphyxie. Et donc, il y aurait même des théories scientifiques qui diraient que est-ce que la mort aurait été dû à la déshydratation ? Oui. Ou à l'asphyxie, par exemple. Ou encore aux contusions. dues aux fois où il est tombé avec le poids qu'il avait. Et puis, sans rien de possible pour amortir la chute. Tout à fait. Alors, ce sont des étapes. Et à quoi ça pourrait correspondre quand on fait le parallèle ? Alors, d'abord, il faut rappeler que le Christ n'était pas seul. Il y avait deux autres personnes à côté de lui. Depuis sa crucifixion, qui a commencé à midi, et puis sa mort à 15 heures. Alors, comment s'est fait-il que lui, il est vite mort alors que les autres ont subi les mêmes souffrances ? Voilà. Donc, il était moins résistant, certainement. Mais il faut rappeler que le Christ faisait pratiquement plus de 80 kilos, un mètre, 80 quelques. C'est le grand détail. Voilà. Mais pourquoi est-il vite mort ? Alors, quand les gens sont arrivés, ils ont réalisé que les autres n'étaient pas encore morts. Alors, donc, pour précipiter les mois, on a même passé les pieds et tout ça, tout ça, tout ça. Après, il faut les mettre après dans la tombe. Donc, il faut pouvoir les plier. Mais très vite, le Christ était déjà très vite mort. Alors, tout ce qu'il a vécu depuis la Passion, eh bien, c'est des mystères. Et ces mystères-là correspondent à quelque chose de bénéfique pour nous. Voilà. Que ce soit par asphyxie, que ce soit par souffrance, que ce soit le fait qu'il s'est écorché, que ce soit le fait qu'il a été flagellé, eh bien, tout cela est messuré et tout cela a été prévu par nos divins pour que cela soit bénéfique pour nous. Tout a été calculé par Dieu. Et si nous savons, nous pouvons, que celui, par exemple, qui a la possibilité de revoir le film de la Passion de Christ et puis qu'il regarde chaque souffrance, chaque blessure, savez-vous que les blessures, par exemple, du dos, toutes les blessures corporelles que le Christ a reçues, eh bien, cela nous donne la guérison à tout point de vue. C'est-à-dire ? Quelle que soit votre maladie. Parce qu'il y a un passage dans les Écritures qui dit que c'est par tes maîtres russes que nous sommes guéris. Donc, celui qui est malade, il ne doit pas dire, Seigneur, tu vois que je te plie trop. Non. Il ne doit pas dire, Seigneur, tu vois que je paye beaucoup de dîmes. Seigneur, tu vois que je suis très afféré dans ce que tu fais. Non. Un musulman, un païen, pourrait venir dire, il est dit dans les Écritures que c'est par tes maîtres russes que nous sommes guéris. Je suis fatigué de supporter cette maladie comme tu as pris cela pour moi. Donc, accorde-moi la guérison. D'accord. Et si vous le croyez, simplement. Ça va se passer. Voilà, ça va se passer. Alors, qu'est-ce que c'est que la passion et puis la mort du Christ ? C'est comme que vous allez dans un restaurant, vous voulez payer et puis on vous dit non, ce n'est pas la paix de payer. Il y a un monsieur qui est là-bas qui a déjà payé pour vous. C'est ça la passion et la mort du Christ. C'est un résumé très profond. Oui. Vous voulez payer, vous voulez tout faire. On vous dit non, non, ça va, ce n'est pas la paix. Vous avez donné le fouet qui a été utilisé. Oui. Il y avait du métal là-dedans. Il y avait du métal et donc ça lacérait sa peau et tout ça. Non seulement ça lacérait mais ça cassait aussi les côtes. Oui, ça cassait aussi les côtes et tout ça. Tout ça. Voilà. Donc, toutes les parties qui ont été atteintes produisent quelque chose dans la vie de l'être humain. Voilà. Tout le monde pourrait bénéficier de cela. Il y en a plusieurs, vous voyez, il y en a plusieurs, plusieurs, plusieurs. On n'aura pas le temps de pouvoir décortiquer. De tout citer. Voilà. D'accord. Et là, c'est valable également pour les non-chrétiens. On n'a pas besoin d'être chrétien. Christ n'est pas venu pour les chrétiens. Tout c'est venu pour tous ceux qui ont été créés par Dieu. Voilà. Maintenant, quitte à moi d'en faire une religion, quitte à moi d'en faire ceci, quitte à moi d'en faire cela, mais il n'est pas venu seulement pour les chrétiens. Il est venu pour tout le monde. Alors, nous sommes, nous voyons quelquefois dans les grands ensemblements des personnes, plus particulièrement les musulmans, qui vont et qui reçoivent beaucoup, beaucoup de faveurs. Alors, souvent, certains chrétiens sont très jaloux. Comment c'est fait que des païens et des musulmans arrivent et c'est ceux-là même qui bénéficient. Parce que ceux-là, quand ils arrivent, d'abord, ils écoutent, ils regardent et puis ils se disent bon, on va essayer pour voir. Et quelquefois, ils le font avec foi et puis ça marche. Mais ceux qui sont à ce jour venus dans les églises, ils sont un peu devenus... Justement, mais ça, je pense qu'on devrait même en faire l'objet d'une émission parce qu'effectivement, vous avez des personnes... Parce qu'on trouve que ce n'est pas juste. ...qui, comme on appelle ça, on appelle ça des... des personnes qui sont tout le temps dans les églises. Oui, matin, mais du soir. qui dorment presque là-bas, il y a une émission que j'oublie. Et ou bien d'autres à la mosquée jusqu'à avoir une super bosse. Oui. Mais ce n'est pas pour autant... Une super bosse ou un front hyper noir. Oui, mais ce n'est pas pour autant que ce sont des personnes qui ont l'impression d'avoir plus de bénédictions que d'autres. Oui, c'est ces personnes qui pratiquent ce qu'on appelle du légalisme, du formalisme et du ritualisme. Mais ça ne compte pas. C'est pas le... Bon, c'est vrai qu'il faut... il faut être... Je veux dire qu'il y a des doctrines, il y a des dogmes et tout ça. Mais ce n'est pas la pratique des hommes qui va vous accorder des faveurs. Donc, qu'est-ce qui accorde des faveurs ? Ce qui accorde des faveurs, c'est la foi que vous mettez dans ce qui a été dit et dans ce qui a été fait. Mais il y en a qui manifestent une foi débordante au point de tomber en trans et tout. Attention, les trans ne sont pas synonymes de choses et de manifestations. Je pense qu'il faut y croire. Il faut être dans un état d'esprit. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui font des assimilations ? Ah, bon. Là, c'est encore... Est-ce que vous savez aussi qu'il y a des personnes qui ont faim, qui sont fatiguées, stressées ? Est-ce que vous savez aussi qu'il y a des personnes qui ne supportent pas le monde ? Ah bon ? Ah oui. Est-ce que vous savez aussi que... Donc, les cas que l'on voit, par exemple, même sur ce plateau, des personnes religiées viennent avec des éléments vidéo où on voit des personnes, on a l'impression qu'elles sont possédées et qu'il faut les libérer ou bien elles tombent en trans. Mais tout le monde n'est pas... Ça peut être de la mise en scène. Oui, ça peut être aussi de la mise en scène mais tout le monde n'est pas possédé. Et puis, il y a aussi le fait que je n'arrive pas à gérer une situation. Et pendant, quand on parle de Dieu, de l'amour de Dieu, de la passion de Christ pour moi, je peux rentrer dans mes émois, dans mon état d'âme intérieure et puis psychologiquement, je vais déclencher quelque chose. D'accord. En dehors de tout ça, qu'est-ce qui se déclenche, qui rentre dans la norme de ce que l'on veut démontrer ? Lorsque, par exemple, l'esprit saint vient dans une personne et pourrait rencontrer soit des chocs émotionnels ou des blessures ou bien rencontrer, par exemple, un esprit mauvais. Donc, cette personne-là va... L'esprit qui est à l'intérieur va réagir parce qu'elle ne serait pas prête à demander à la personne qu'elle a possédé de laisser l'esprit saint en train de réagir. Donc, il y aura comme un combat à l'intérieur. Donc, ce n'est pas l'esprit saint qui fait tomber la personne, mais c'est la personne possédée par un esprit mauvais qui ne veut pas que l'esprit saint rentre, donc qui va se mettre à pouvoir bouger. D'accord. Mais tout le monde n'est pas possédé. Et puis, il y a des personnes qui pensent qu'il faut tomber en trance pour prouver qu'effectivement qu'elle a été visitée par Dieu. Par contre, il y a des personnes qui sont sensibles à l'action des esprits, mais ça ne veut pas dire que l'esprit n'est pas venu les toucher. Et donc, cela, pour montrer aussi aux autres que moi, on est parti à la prière quelque chose, c'est passé à moi. Donc, il faut que je fasse au moins quelque chose. Maintenant, les personnes, par exemple, qui sont guéries, parce que ça aussi, il n'y a pas que des mises en scène, mais les personnes qui reçoivent vraiment la guérison, qui sont assises là, qui écoutent, et puis au bout de la soirée, donc de la veillée, ou bien au cours de la veillée. Mais est-ce que vous savez que par exemple, ce que nous sommes en train de dire, ce que nous avons cité, est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui en ce moment sont en train de recevoir des guérisons ou des libérations ? Les quelques petits éléments que nous avons cités, ceux qui nous ont écoutés et qui ont cru à ce que j'ai dit, dès qu'ils vont les mettre en pratique, à l'instant même, vont voir des choses se réaliser. Même au travers des ondes. Mais ça, c'est Dieu à travers vous ? Ou c'est Dieu à travers la RTI ? C'est quoi ? C'est Dieu au travers et aussi des ondes. Oui, que ce soit la radio, que ce soit la télé, il y a des personnes qui regardent, qui nous écoutent. Mais parce qu'elles croient effectivement que quelque chose va se passer. Donc, ce n'est pas elles-mêmes cette capacité qu'on a parce qu'on a tout à l'intérieur de nous-mêmes. Oui. Quand quelqu'un est malade, des fois, les médecins disent non, maintenant, ça dépend de lui pour la guérison. Ça veut dire qu'il y a une dimension de l'être humain où on peut rentrer en nous-mêmes et trouver ce qu'il nous manque. Oui, c'est cette dimension-là que ça s'appelle la foi. Regardez par exemple quand une personne est dans le coma. Quand on dit il faut tenir, ne meure pas, pour qu'on parle aux personnes qui sont dans le coma. Est-ce qu'on réalise ce qu'elles peuvent entendre ? Oui, parce qu'on réalise ce qu'elles entendent. Parce que quelquefois, l'âme sort. Vous vous souvenez de l'émission de cette dame-là dans le film Ghost. Ghost, Risper. Vous comprenez ? Oui, donc on parle à la personne qui est dans le coma parce que l'âme attend et on dit à l'âme bats-toi, résiste, ne te laisse pas aller. Donc ça aide de manifester cette force, cette envie de revivre, cette envie de guérir. Parce que il y a des personnes qui disent je suis fatigué, laissez-moi partir. Non, je n'ai plus l'envie de me battre, je n'ai plus l'envie de revenir. Bon, voilà. Mais alors que par exemple, quand le Christ était mort sur la croix, voilà, il a versé l'eau et le sang. Alors, toutes les personnes qui sont agonisantes, qui savent utiliser cette prière-là, ont la possibilité de ramener les personnes dans le coma à la vie. Maintenant, pour organiser tout ça, pour que ça marche, comment on fait ? Il n'y a rien à faire, il suffit seulement de croire. À moins que je n'ai pas bien compris la question. En fait, quelqu'un qui cherche du travail, qui souffre, c'est pénible et puis qui nous a écoutés. Il faut qu'il arrive à pouvoir identifier d'abord ce dont il a besoin. Il faut qu'il arrive à savoir qu'est-ce qui, dans la passion de Christ, peut débloquer sa situation. Voilà. Voilà. Bon, d'abord, il faut connaître... Il faut d'abord identifier d'abord son mal. Oui, mais il faut d'abord connaître par cœur. Il faut connaître aussi. Ah oui, il faut connaître par cœur l'histoire du Christ et les différentes étapes de tout ce qu'il a vécu. Mais c'est pour cela qu'il y a des guides. Au point de faire après une corrélation avec ce que l'on vit. Et puis faire la prière qu'il faut. Faire la prière qu'il faut. C'est pour cela pour conclure, mais avant la conclusion, il faut d'abord anticiper et puis connaître un peu les corrélations. Et puis faire les différents mystères et puis faire les corrélations et tout ça. je reviens quand c'est pour cela qu'il y a des guides. Donc il faut venir vers nous. Bonne réponse. Parce que nous ne faisons que ça. Alors, comment est-ce que les caméras doivent se poser et tout ça ? Moi, je ne connais rien. Ça, c'est Marème qui sait comment ça fonctionne. Non, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est vrai. Donc à chacun son boulot et puis à chacun sa place. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il faut-il attendre qu'on vient d'abord vous enseigner ? Est-ce que vous-même, vous ne pouvez pas apprendre ? Est-ce que vous ne pouvez pas faire des réussites ? Mais non, cette question, ce que vous posez comme question, m'emmène à vous poser une autre question. On généralise par rapport au fait qu'on est suivi par des chrétiens, des musulmans, etc., etc., on généralise. Quand on parle de la passion du Christ, on a l'impression de spécifier. Mais quand on vous écoute parler, on réalise qu'on retourne dans la généralité. Tout à fait. Ce qui est fort intéressant. Oui. Mais, vous, qui êtes un produit complet, je pense que Éric Abou Keïta, du monothéisme, déjà, Éric Abou, on réalise d'abord qu'il y a un mélange de plusieurs... Est-ce que vous connaissez le choix d'Abouwaka Sidik ? Tu avais juste fini. D'accord, voilà. Et donc, ce mélange-là fait de vous quelqu'un d'hybride dans la religion, dans la culture, dans l'ouverture d'esprit, déjà. Tout à fait. Mais ce que je vais vous demander, c'est... Comme vous dites que ça s'adresse également aux musulmans. Oui. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression de vouloir les éloigner un peu de leur conviction religieuse ? Vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois que le nom Issa, qui veut dire Jésus, est inscrit dans le Coran. OK. Le nombre de fois où il est dit dans le Coran qu'il a été investi d'une force divine pour guérir, que Dieu l'a envoyé pour guérir. Si Dieu a envoyé quelqu'un pour guérir, pourquoi on n'ait pas bénéficié ? Voilà. La seule différence, c'est que l'islam ne le reconnaît pas comme Dieu, mais le reconnaît comme étant envoyé de Dieu, comme étant le verbe de Dieu, comme étant celui qui a été doté de certains pouvoirs pour faire des miracles pour amener les personnes à Dieu. Ça, l'islam le reconnaît. Voilà. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. Et ce qui est formidable au niveau de l'islam, l'islam reconnaît surtout la mère de Jésus-Marie. Voilà. C'est pour cela que vous allez voir que beaucoup de femmes musulmanes qui ont des problèmes d'enfants, lorsqu'elles s'adressent à Marie, surtout Marie au pied de la croix avec son fils qui fait partie des messieurs de la passion de Christ, si vous marie au pied de la croix de Jésus, si vous avez un enfant qui a des cas citrants, qui est perturbé, si vous avez besoin d'enfants, si vous faites des fausses couches, eh bien, Marie au pied de la croix reçoit tout ça pour vous. D'accord. Oui. Donc, beaucoup de musulmans ont compris. Donc, en profite, ne s'adresse à Marie, mais retourne toujours dans la mosquée. Ça ne dérange rien. D'accord. Et ça m'amène à vous dire qu'il va falloir qu'on organise un contenu d'émission pour savoir comment est-ce qu'on passe d'une religion à l'autre ou pourquoi est-ce qu'on le fait, d'une religion à l'autre. Parce qu'à vous entendre parler, les choses sont claires et carrées. Oui. Mais vous, je pense, vous êtes né musulman, vous êtes devenu chrétien. Oui. Donc, j'aimerais beaucoup qu'on puisse développer ce genre de sujet et savoir qu'est-ce qui s'opère comme mutation pour qu'on puisse passer d'une religion à l'autre. Est-ce que ce n'est pas mon témoignage que vous voulez savoir ? Vous lisez dans mes pensées. D'accord. Donc, on va conclure à ce sujet. Il n'y a pas de problème. Alors, la passion de Christ, c'est pour tout le monde. Christ est venu pour tout le monde. Que vous soyez musulman, bouddhiste ou quelle que soit votre religion, même si vous ne pratiquez aucune religion, sachez que Christ est venu et sa passion, n'est-ce pas, elle est faite pour vous. Elle est faite pour que nous puissions bénéficier, pour que nous puissions passer de la maladie à la guérison, de la pauvreté à la prospérité, de se libérer au mariage, de tout ce qui est négatif à tout ce qui est positif. De l'ombre à la lumière. Voilà. Maintenant, ça n'a rien à voir avec la pratique religieuse. Non. C'est des mystères qui ont été faits, que Dieu a faits gratuitement pour l'humanité. Ça n'a rien à voir avec la pratique religieuse. Vous n'êtes pas obligé d'être pratiquant pour bénéficier de toutes ces faveurs-là. N'importe qui. Le plus difficile, c'est de faire la corrélation entre ce que Christ a vécu et ce que moi, j'ai vu comme problème ou comme situation. D'accord. Voici qui est clair. On vous joie comment ? 45, 45, 45, 49. 45, 45, 45, 49. Merci à tous nos amis qui nous appellent partout en Afrique et partout dans le monde. Merci à vous. Merci. À la semaine prochaine. Nos invités, je vous l'annonçais, sont très nombreux de s'adresser à vous ce sera pour tout de suite. Mais juste avant, nous avons Antoinette à l'année. Merci.